Donc, je suis Frédéric Parville, professeur titulaire à l'Université du Québec à Rimouski. Je vais être votre rôle pour aujourd'hui. Je vais aimer cette table ronde. Mes travaux de recherche portent sur l'utilisation de stimulateurs numériques en santé. Je suis psychologue et je suis très intéressé à entendre nos penseurs nous parler de cette thématique à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, des défis et promesses. Donc, j'ai avec moi trois penseurs, auteurs qui vont discuter de la question avec nous. Je vais commencer avec Normand Bayerjon, qui, donc, vous êtes philosophe et essayiste. Vous avez été professeur en sciences de l'éducation à l'UQAM. Vous avez été chroniqueur pour différents médias, Radio-Canada. Vous êtes auteur de plusieurs livres et essais. Et aujourd'hui, vous nous présentez, nous allons peut-être un peu discuter de ministères inédits. Sébastien Mussi, vous êtes philosophe aussi. Vous enseignez la philosophie au Collège Médon-Neuve de Montréal. Vous avez aussi enseigné la pensée politique à l'UQAM. Vous êtes membre fondateur de la revue Les Cahiers de l'IQAM, où vous avez dirigé les deux premiers numéros. Et aujourd'hui, vous présentez votre livre « Bienvenue dans la machine », produit chez Éco-Society. Et, Jean-Pierre Gartinian, vous êtes auteur de trois romans. À travers vos œuvres, c'est des liens entre Québec et le Moyen-Orient, terre de vos ancêtres. Votre roman, « Tireur d'ambusquie », je pense que c'était le premier roman. Deuxième roman, donc, a été lauréat pour le prix littéral des collégiens et collégiennes. Et le finaliste pour le prix du livre « Les prix de l'Orientale ». Voilà, je vais me reprendre. Vous nous présentez aujourd'hui votre dernier roman, « Dissident », ici. Donc, « Dissident », qui est publié chez Mémoire d'encrier, un roman d'anticipation dans lequel évolue Alex, dans un monde dominé en 2033 par l'intelligence artificielle. Donc, bienvenue, merci d'être là. Je vais faire un petit tour d'actualité pour l'ancienne question. Donc, vous avez peut-être entendu cette semaine que les Beatles ont sorti une nouvelle chanson parce que l'intelligence artificielle a été en mesure de tirer la voix de John Lennon d'une démo. En santé, ma collègue Hazard-Edal, bioéthicienne, citrait un article. « Les simulateurs numériques marquent un changement ontologique dans la biomédicine avec des conséquences profondes pour des patients réels ». En éducation, à l'Université du Québec, à Rimouski, des étudiantes en sciences infirmières préfèrent suivre des cours à distance, alors qu'en psychologie, on a décrété la présence en scène de classe obligatoire. Alors, Émilie Chéri-Tissier, qui est rimouscoise, on dit que c'est la femme la plus influente du monde en intelligence artificielle. Elle explique que le but d'utiliser l'intelligence artificielle est de l'utiliser de façon éthique pour simplifier, dans son cas, la surveillance des mammifères marins. Alors, j'arrive à ma question, une question commune. Que ce soit au travail, en enseignement, en politique, dans l'année privée, ou l'utilisation massive d'outils numériques a un immense impact dans nos vies. Mais les deux questions sont, doit-on les accueillir au centre méfier? Et quels sont les défis et les promesses? D'abord être à vous, messieurs. La réponse est claire. Bon, moi j'ai co-écrit un petit temps qui s'appelle « Bienvenue dans la machine », vous comprendrez que « Bienvenue » est ironique, une référence aussi à la chanson des Pink Floyd, la vraie chanson des Pink Floyd. En éducation, ce qui est très clair, c'est qu'il faut absolument varrer la route à tout ça. Il y a une volonté de faire du mur à mur. Depuis longtemps, on a rentré des tableaux électroniques dans les écoles primaires avec le grand succès que l'on sait. On a tenté de rentrer des tablettes absolument partout. C'est catastrophique sur le développement de la lecture, puis on le documente de façon maintenant récurrente depuis au moins une quinzaine d'années les problèmes de développement émotif. Les problèmes de développement d'empathie chez les enfants, il faut un oratoire là-dessus absolument, au moins jusqu'à ce qu'on trouve de manière claire et honnête qu'il y a des avantages pédagogiques majeurs, documentés. On ne prend pas simplement à nos enfants à utiliser les bébelles dont les capitalistes ont besoin pour faire tourner la machine. Moi, je vais parler en tant qu'artiste, parce que contrairement à moi, je ne viens pas du domaine de l'éducation. Dans les arts, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment un sujet brûlant d'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi la grève des scénaristes aux États-Unis. Une grève qui a duré à peu près cinq mois. On parle d'une grève historique parce que c'était deux syndicats qui se sont réunis. On parle de 160 000 membres, vraiment le syndicat le plus puissant du show-biz américain. Et bon, elle est historique de par sa longueur, de par sa magnitude, mais aussi c'est considéré comme la première guerre, la première lutte ouvrière opposant des travailleurs, donc des artistes du cinéma, à l'intelligence artificielle. Parce que les scénaristes, les auteurs et les comédiens se sentent menacés par l'IA. Puis on les comprend parce qu'aujourd'hui, on peut donner quelques prompts, c'est-à-dire des commandes à un générateur de texte, puis il peut vous générer un scénario pratiquement pour tournage. Puis les comédiens, on est capable de faire la synthèse de leur image et de leur voix et de la répliquer de façon presque parfaite. Donc on comprend les scénaristes et les comédiens d'être menacés. Et je ne vous cache pas que pour moi, ça a provoqué une remise en question de ma pratique en tant qu'auteur, poète et scénariste aussi. Parce que si je peux être remplacé par une machine, bien, ça sert à quoi de continuer à écrire ? Et surtout, plus fondamentalement, qu'est-ce qu'un artiste ? Et qu'est-ce qui différencie un artiste par rapport à ses concitoyens ? Et est-ce que c'est l'idée d'être routée ? Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites des gens qui font juste interpréter des rôles ? Est-ce que c'est la démarche ? Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là des artistes qui sont en pleine démarche mais qui n'arrivent pas à finir, à voir l'œuvre finale ? Est-ce que c'est la reconnaissance du calque ? Moi, j'ai écrit ça en pleine, parce que j'aimerais avoir de reconnaissance du calque. Donc, qu'est-ce qu'être un artiste ? Et j'en suis venu à faire beaucoup d'introspection sur ma pratique et je suis venu à réaliser que, en fait, ce que je fais le plus souvent, c'est douter. Et c'est probablement l'activité qui m'occupe le plus en tant qu'artiste. C'est d'ailleurs le premier mot qui figure dans le discours d'autodéfense intellectuelle. D'où la première page, c'est le mot « douter » que tu cites. Alors, pourquoi l'artiste doute ? Selon moi, c'est parce qu'il prend un risque. Le risque de se faire démolir par la critique, le risque de s'appauvrir. Alors, si un artiste prend le risque malgré tous ses risques présents, pour moi, j'appelle ça ce qu'il se laisse tomber. J'en prends les mots de Maïa en basique. Il se laisse tomber. Et pour moi, ça, c'est un acte bouleversant. T'en parles, Éric, de l'acte bouleversant d'enseigner. Et pour moi, c'est ça, selon moi, qui différencie un artiste d'une machine. Parce qu'une machine, on ne doute pas. Une machine exécute une commande. Un algorithme exécute une série d'ordres mathématiques. Et elle le fait à partir, bon, elle a une commande, mais elle va puiser sa matière première dans une ouvrairie. C'est-à-dire une bande de textes, de récits, de scénarios. Et c'est de ces intelligences-là qu'il faut se m'expliquer, pour reprendre les mots d'une penseuse que j'ai, qui s'appelle Daphne B. Ces intelligences-là qui sont les auteurs et les autrices de ces textes, est-ce qu'ils sont bien représentatifs de notre société? Non, parce que la machine, ce qu'elle fait, dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle reproduit l'existant, elle reprase des idées. Elle s'alimente du statu quo de la création. D'où l'importance des artistes de fonder des nouveaux récits. Parce que l'IA regarde vers le passé. D'où l'importance de protéger la propriété intellectuelle. Merci beaucoup, Jean-Pierre. De votre côté, Normand. Oui, je vais vous permettre de faire un petit survoi d'historique, ça peut permettre, en tant que philosophe, je trouve ça important de revenir sur les choses qui se sont passées. Puis moi, quand je pense à ces questions-là, je reviens toujours au XVIIe siècle, quand un jeune garçon particulièrement brillant, invente pour que son père puisse faire plus facilement les calculs, une machine à faire des opérations. La machine, vous pouvez l'avoir dans certains musées encore aujourd'hui, elle s'appelle la Pascalie. C'est l'être Pascalie qui vient inventé. Mais c'est un peu à l'origine de tout ça. Ensuite, passons quelques siècles, puis on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands utilisent un code secret qu'ils appellent énigment et ils sont persuadés que personne ne pourra jamais le percer. Un mathématicien de génie qui s'appelle Alan Turing dirige une équipe et tous ensemble, ils ont percé énigment. Alan Turing a sauvé un nombre extraordinaire de vie humaine en mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale, en mettant beaucoup à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale grâce à ceci. Ça, c'est l'origine des ordinateurs. Et ces choses-là se développent, même du vivant d'Alan Turing, je me disais, c'est un peu qu'ils ne savent pas, il sauve un nombre extraordinaire de vie humaine aventurée. C'est un homosexuel. Après la guerre, il va être condamné pour son homosexuelité et il va se suicider en mangeant un poids en empoisonné comme dans le film Blanche-Neige qui l'a pas. Ce qui est assez terrible. Donc c'est assez terrible, le français qui s'est comme là et des condamnations. Des ordinateurs se développent petit à petit et il y a une trentaine d'années, peut-être un peu plus en fait, à Paris Internet. Et l'objet d'éducation, c'est mon métier, c'est mon domaine, et quand apparaît Internet, il y a des gens, dans les textes que j'ai faits à cette époque-là, je les appelais les technophiles. Ils sont absolument convaincus que ça va tout bouleverser, que tout va s'améliorer, qu'on n'aura plus besoin d'enseigner, qu'on n'aura plus pas, etc. Et dans ce texte que j'ai fait, je me suis mis encore, dans ces gens-là, les technophiles, et j'ai dit attention, attendons pour voir, je vais parler à Sébastien, attendons pour voir ce qui se passe, attendons les résultats, voyons de près les choses. Et ces miracles-là, vous le savez, ils ne se réaliseront pas véritablement. Pour toutes sortes de raisons, on va rentrer en détail là-dedans. Mais aujourd'hui, on sait, si vous lisez, par exemple, Dr. Bessin-Nogé, un médecin français qui a écrit un livre « La fabrique du chrétin digital », c'est le petit livre, et il montre là-dedans comment les médias sociaux, Internet, les réseaux, les écrans, sont les causes importantes de l'anxiété chez nos jeunes, les difficultés scolaires, la difficulté à se concentrer, de l'anxiété. C'est un livre qui vient juste d'écrire des livres, des livres, des vrais livres. Et donc, ce n'est pas facile de plaisir ce qui peut arriver avec une technologie comme celle-là. C'est la première chose que je tenais à dire. Soyez au coup d'art, gardons les choses attentivement. Certains d'entre vous s'en rappelleront quand il y a eu la guerre en Irak, un politicien américain qui a fait rire de lui parce qu'il avait dit à beaucoup de la guerre en Irak, il y a des connus connus, des inconnus connus, des inconnus inconnus. Alors les gens, il y a eu la voix des inconnus connus, mais il y avait des gens. Il y a des choses qu'on ne sait même pas, qu'on ne sait pas. Et sur cette chose-là, voici ce qui se pose aussi. On ne sait pas très bien. Mais il y a déjà des choses qui apparaissent intéressantes qui méreraient d'être soulignées avec cette nouvelle technologie. Je développe un peu de... en point, ça consiste... Je suis un peu mon collègue ici. C'est effectivement un modèle d'intelligence artificielle générale. Et son fonctionnement, pour le simplifier beaucoup, c'est d'avoir accès à une quantité absolument phénoménale de données qu'on tire le connu. Et en utilisant un modèle par lequel il devine le prochain mot, il est en mesure de générer des textes. Et ces textes-là ressemblent à des productions humaines très souvent, qui devaient être intéressants. Est-ce qu'il y a des intérêts possibles à ça? Oui, je tiens à les nommer dès le départ, même si vous verrez, alors j'ai des réserves que j'ai nommées, mais il y a des choses qui apparaissent assez clairement maintenant. Peu de gens m'être en doute qu'il est possible en médecine que ces outils-là font déjà une meilleure lecture des... 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 Des radiographies que les... C'est assez extraordinaire. Ils font ça. Certains livres, c'est très possible que ces outils-là vont permettre de mieux et de plus vite détecter le cancer chez les patients. C'est très possible que ces outils-là auront un rôle important à jouer dans le développement de nouveaux médicaments. Voilà les choses qu'on dit. J'ai trouvé récemment des informations qui me semblent intéressantes de citer ici. L'examen du barreau aux États-Unis, les éléments qu'on passe pour rentrer au barreau. Chaque GPT 3.5 en mars 2022 obtient le 10e percentile. C'est pas terrible. Mais, en mars 2023, chaque GPT 4, 90e percentile. Il s'est passé quelque chose très rapidement. En médecine, l'examen de licence dans les États-Unis pour pratiquer la médecine, en décembre 2020, score 33%. En mars 2021, 85%. En tant que, il y a une vitesse inouïe avec laquelle les choses se placent qui nous amènent, encore une fois, je pense, à faire attention, à regarder ce qui se passe, à prendre des données. et je voudrais, si vous me permettez, encore, je ne parle pas beaucoup, mais je voudrais dire aussi qu'il y a des enjeux qui devraient nous intéresser aussi au-delà de qu'est-ce que ça va donner, puis comment réagir, puis comment l'utiliser correctement. Le philosophe se permet de parler ici. Il y a l'enjeu de la nature même de ces instruments-là du point de vue de l'esprit humain. Est-ce que c'est l'esprit humain, ça, ou non? Dans quelle mesure ça peut prétendre réaliser l'esprit humain? Il y avait des débats autour de ça. Et pour revenir à Turing, dont je vous parlais tantôt, dans la fin, celui Turing avait écrit un article extrêmement célèbre dans lequel il préconisait ce qu'on appelait le test de Turing. Et en gros, le test de Turing, ça disait, supposons que je suis ici et je veux venir avec quelque chose qui est dans la salle là-bas que je ne vois pas, quelque chose qui est dans la salle là-bas que je ne vois pas non plus. Je pose des questions, ça répond. Si je deviens incapable de distinguer où est la machine et où est l'être humain, la machine a possibilité de se faire. Alors donc, ça a simulé l'esprit humain. Jusqu'où on peut dire que chaque GPT récit une véritable question philosophique d'une difficulté immense et d'une profondeur inouïe? Tantôt, si vous voulez, je vous donnez les réponses de différentes personnes, dont Chomsky qui vient d'écrire là-dessus. Mais, la question de savoir est-ce que c'est une question philosophique intéressante? En quelle mesure ça, c'est une réalisation d'esprit humain? Première question. Ceci doit être craint et qu'est-ce qu'on doit faire pour les craintes qu'on aurait à l'endroit de tout ça? Et troisième question. Qu'est-ce que ça implique en éducation? J'ai pris des votes sur toutes ces choses-là. Je vous en parlerai volontiers. Si je peux juste pas me permettre de réagir, je veux d'abord remercier pour l'historique. C'est toujours fascinant de voir ramasser cette histoire-là avec autant d'intelligence et de maestria. Le problème de l'informatique et de l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un problème de l'intelligence. Et c'est là que ça me sent particulièrement inquiétant. C'est un domaine qui envahit aussi le sensime. On a maintenant un logiciel, enfin une intelligence artificielle qui est capable de vous concocter des recettes de cuisine en amournant des recettes de tout le monde, de Bocuse, de la grand-mère, etc. On a des intelligences artificielles qui ont signé des contrats de musique avec des artistes. Donc le domaine de l'intelligence comme étant spécifiquement humain, c'est vrai que ça fait flipper un peu mais il y a une sensibilité de l'être humain aussi bien émotif que sensuel qui est en train d'être colonisée par ces machines-là. Et ça me semble beaucoup plus inquiétant que le domaine de l'intelligence à vrai dire. Et puis, il y a aussi le domaine de l'imaginaire qui est en train de se faire mettre en charpie par la production phénoménale d'images qui sont produites, alors pas seulement par l'intelligence artificielle, mais aussi maintenant de plus en plus dans le domaine de la musique avec la chanson de la chanson. Et ça, c'est encore pire. C'est-à-dire que des images qui ont fait en partie notre mémoire, des émotions qui sont mises à notre enfance sont en train de se faire remplacer par cette production absolument... C'est inuit dans l'histoire de l'humanité. On produit des images, c'est des milliards d'images qu'on produit à chaque année et qu'on consomme. Et ça me semble ça infiniment, au moins aussi d'instructeurs bien inquiétants qu'à la question de l'intelligence. Et puis... ce que tu développes ici, j'ai dit qu'il y a plusieurs points de vue sur ce qui est en train de se passer et je me permets de dire ce que tu développes ici, c'est assez proche de ce que Hariri, le l'auteur de Sapiens, se développe dans ses médias. le l'auteur de Sapiens, ce que tu connais à Hariri dit, le drame avec cette intelligence artificielle, c'est que ça s'approprie ce qui fait la spécificité de l'être humain et ça va en prendre le contrôle. Et si je me permets, ça va être un monsieur Sébastien, tu connais Daniel Viennet, le philosophe Daniel Viennet, c'est un philosophe contemporain très sérieux, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sérieux et lui, il a réagi en disant qu'il est très inquiet de l'intelligence artificielle en citant, je vais prendre des notes que j'ai données ici dans tous ses articles, il explique que des compagnies comme chaque GPD et tout ce qui est au dur ont ce qu'ils appellent des Red Team, c'est-à-dire des équipes rouges. Ce sont des équipes qui sont chargées de surveiller ce qui se passe avec les algorithmes qui produisent et ils s'en vont et ils font des choses. Et Viennet écrit, mais ça je ne me rappelle bien à lui, c'est quelqu'un très clair, que Viennet dans l'Open AI ont constaté qu'un programme qu'ils avaient mis sur pied s'en va comprendre ce qu'il fait et qu'ils avaient sur Internet et ils ont tombé les gens. Et ça c'est absolument fascinant. Je terminerai sur la question de la fascination. C'est-à-dire qu'on a un phénomène en ce moment où on demande à l'IA par exemple de recréer quel serait l'acteur humain qui pouvait jouer Robert Simpson. Et là tout le monde dit, tout le monde dit, c'est extraordinaire, c'est une banalité absolument confondante. Il y a un phénomène de fascination qui est assez inexplicable en ce qui concerne la dernière, et qui joue un rôle important parce qu'en arrière de tout ça il y a des gens qui en profitent. Comme je disais, on ne peut pas trouver en ce moment qu'il y a des bénéfices au point de vue d'éducation. Ça continue quand même à avancer. On ne sait pas si ça marche ou pas et on avance quand même. Il y a des gens qui en profitent. La question c'est à qui ça profite ? Et je pense que cette question, alors là on est très très loin, je dois dire la question des artistes et des scénarios mais je pense que c'est lié en difficulté. C'est une question assez fondamentale et il va bien falloir qu'on le dise en anglais clairement. C'est beaucoup la question du néolibéralisme économique qui est souvent abordée dans vos réflexions à vous. Je n'ai pas toujours une question par rapport à l'humanité. C'est de ça qu'il est question. Vous écrivez dans votre livre souvent, vous vous opposez souvent dans votre livre Sébastien, machine et humain. Jean-Pierre, on ouvre la page, la première page de votre livre, on lit de fait, les humains n'étaient pas inhumains et ne pouvaient le devenir. Seuls, les humains pouvaient être inhumains. Et tout au long de vos réflexions, que ce soit dans vos livres ou dans la presse, on lit que les écrans, l'informatique, parce que là, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a aussi toute l'informatique banale, que ça transforme notre cerveau. On ne pense plus de la même manière, on ne mémorise plus le numéro de téléphone, le physique, on fait moins d'activité, on a des troubles oculaires, on a des problèmes de sommeil, la psychologique, on a peur de manquer quelque chose sur Facebook, il y a du stress, de l'anxiété. Est-ce que l'informatique maintenant, est en train, l'informatique au sens large, le numérique, les écrans et l'intelligence artificielle est en train de nous configurer comme humains? Est-ce qu'on est en train de changer biologiquement et épigénétiquement? Je vais prendre ta question parce que c'est aussi une question que posait Sébastien dans son livre, comment la machine est en train d'alléger nos tâches collectives et intellectuelles alors qu'au début, la machine devait alléger le labeur physique. Puis, une de mes plus grandes craintes que j'observe que j'explore dans le dissident puis c'est peut-être une crainte irrationnelle mais on en parle parce que c'est inconnu, c'est qu'on finisse par perdre une partie de notre humanité, qu'on en vienne carrément à penser comme des machines par rien de logique ou pire encore que dans tous les domaines de notre vie, on finisse par exécuter des tâches en éducation, en art. Dans mon livre dissident, j'explore comment est-ce que le droit peut en venir, le système judiciaire peut en venir à exécuter des tâches, voire même que notre jugement moral soit conditionné par ça, par des enchaînements purement logiques et utilitaristes dépourvus d'empathie et d'inclusivité. Et j'ai envie de faire l'éloge de la littérature présentement parce qu'on est quand même dans le sens du livre de Ribowski. Donc, peut-être juste un mot sur mon livre dissident et ce qui se passe à Montréal en 2033, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Adèle qui est accusé d'attivité terroriste par une indigence artificielle. Je raconte son crime et son procès à l'issue duquel il va écoper d'une très lourde peine. Et sans trop rentrer dans les détails, je pose un personnage surdoué, bourré de talent mais aux prises avec des ambiguïtés identitaires versus un développeur d'art qui se trouve à être un fournisseur du gouvernement canadien. Et l'un finit par séquestrer l'autre et bon, vous vous êtes de vous dire que ça se termine mal. Mais dans ce huis clos, j'essaie d'explorer comment le bien et le mal peuvent être des concepts complètement subjectifs et interchangeables dépendamment de l'angle duquel vous vous situez. Et dans ce récit dissident où la justice est représentée par un logiciel qui s'appelle le magistrac, le module d'assistance judiciaire intégré au système des tribunaux automatisés du Québec, j'essaie d'opposer la démesure et l'irrationnel d'un personnage à la brutalité de la rationalité juridique. Dostoyevsky l'a fait qu'il dit d'où là. Et est-ce que Adèle est coupable et mérite son sort? Vous savez, c'est pas à moi de me trancher. Mais chose certaine, la littérature nous permet d'explorer ces questions-là. Parce que c'est le seul domaine de la pensée qui permet d'explorer l'être humain dans toute sa globalité, aussi bien dans ses méandres psychologiques qu'à travers l'histoire et la société. t'en parle normalement dans ce livre-là, parler dans les livres. Et tu fais le constat que la littérature recule. C'est ton premier constat dans l'introduction. ma crainte, c'est que la réponse à ces questions-là tellement fondamentales, par exemple, du genre « Est-ce qu'on a trop pardon? » soit édictée par des considérations purement logiques, alors que pour moi, ces grandes questions-là revêtent une dimension spirituelle. Vous ne l'avez pas nominée comme ça, mais vous avez évoqué quelque chose de plus grand qui est intimement lié à notre foi en l'humanité. Et c'est une chose que je ne veux pas confier à une machine. C'est bien ma foi en l'humanité. On peut d'ailleurs se demander quel est l'intérêt d'une production soit disant artistique par une machine, de quelle expérience elle témoigne. Une machine n'a pas peur de mourir, elle n'a pas honte. Quand bien même elle fonctionnerait comme au fantasme qu'elle fonctionne, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le mot « machine » à l'origine, c'est un terme de théâtre qui décrit l'illusion que peuvent créer les mécanismes sur les changements de décors, etc. Et on est avec ça en partie dans cette fascination d'une illusion, d'un tour de passe-passe extraordinaire et qui malheureusement a des impacts dans l'air. je réagis à cette idée que dans un contexte économique comme le nôtre, ces outils-là, Internet, c'est le cas des gens, mais des gens sociaux aussi, peuvent avoir des effets néfastes dont on devrait tenir compte lorsqu'on essaie de délever ce qu'on va en faire, comment vous les utilisez. J'en ai mis un vrai quelques-uns. La fichue, l'éducation, ça va devenir extrêmement important. Les billets qu'on trouve dans les agorées produisent des résultats qui sont faux. Alors s'il y a des billets racistes dans les agorées, on a des réponses racistes dans les réponses progénérées. Les arrêtes à la vie privée, c'est extrêmement important aussi. Le déclin des contacts humains et sociaux dans l'éducation, en ce moment, au Québec, on va interdire à partir de Noël, du 1er décembre, du 1er décembre, du 1er décembre, les cellulaires dans les écoles. Mais les écoles que je connais dans d'autres pays, on a fait ça, les professeurs, on y remarque du genre « C'est étrange, maintenant, à la cour d'école, les élèves jouent ensemble et se parlent plutôt que les chacun sur leur téléphone, etc. » Le Québec, malheureusement, seulement dans les salles de classe. Seulement dans les salles de classe, d'accord. Mais au moins, c'est ça pour les gens. Ensuite, la surdépendance à la technologie qui est beaucoup de manière très importante. Les inégalités entre les individus selon les moyens dont ils disposent pour accéder à ces technologies-là, c'est un facteur aussi important qui ne n'est pas sur l'économie. Une chose qui, moi, m'a parlé d'une grande, grande importance et je pense que c'est souvent vous, vous l'avez fait mais il faut rappeler ça, c'est que les entités dont on parle un peu à ce traitement et à la blague, la femme, etc. ce sont de surpuissance économique, plus puissantes que bien les États. Alors, ces entités-là jouent un rôle extrêmement important pour façonner un grand nombre de choses. Ce matin, dans le 2, je pense, on parlait de Spotify et de ce qu'on peut écouter en musique. Encore des algorithmes, Spotify considère le canadien dans son ensemble et non pas du Québec. Ce qu'il propose aux gens, ce sont des chansons en anglais, des choses en anglais et la chanson française du Québec qu'on ne peut jamais écouter. Voilà un exemple de l'impact que ces surpuissances économiques peuvent avoir sur la culture et ainsi de suite. Bon, j'aimerais savoir, puis on a vu dans Radio-Canada d'autres médias, l'idée du moratoire, c'est important peut-être de stopper le développement de l'intelligence de l'IA. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous trois, de l'idée de ce moratoire? Est-il nécessaire? Et quels sont les risques qui ne se tiennent pas? Les risques qui ne se tiennent pas, elles sont de 100%. Il n'y en aura pas de moratoire. Je m'excuse de le dire, mais il n'y en aura pas. Il y en aura dans certains secteurs, peut-être, comme avoir l'intelligence de ne pas imposer ça aux primaires et aux secondaires en ce qui concerne l'éducation. Pour le Cégec et l'université, c'est déjà, à mon avis, perdu. Le seul moyen, sans motif, qu'il y a pour faire quelque chose contre ça, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne, localement, mais aussi à grande échelle, de manière à ce qu'il y ait des gens qui commencent par refuser en éducation dans les Cégeps, dans les écoles, s'il y a, sur 600 profs, il y en a 450 qui refusent d'utiliser l'informatique, ça va avoir un impact. La FNEC a rendu un avis solidement documenté, très audacieux, très courageux, où d'ailleurs, ils mentionnent que les GAFAM, c'est la quatrième puissance économique mondiale, la quatrième, c'est monstrueux, mais c'est vrai que pour ma part, je vous avoue que je suis extrêmement pessimiste, ça fait deux ans qu'on est sortis des confinements de l'enseignement en ligne, les inscriptions cours au Cégeps sont passées de 9000 à 265 000, l'université Laval est en train de devenir une université virtuelle, pour l'université du Québec en Amérique de Témiscamingue, c'est pratiquement fait, les chargés de cours crient au secours là-bas, je vais aller les voir dans deux semaines pour essayer de voir ce qu'on peut faire, c'est sincèrement, oui, je veux se dire à l'armiste, c'est dramatique, on est en train de mettre l'éducation à sac, je vais me permettre de me paraphraser dans un bouquin, les gens qui pilotent ça, ils coupent les forêts, ils sont en train de raser la nature, détruire les écosystèmes, ben là, ils passent à la culture, ils sont en train de tout démolir et si on les laisse aller, ça va arriver, alors il y a toujours de la vie, il y a toujours quelque chose qu'on va appeler l'être humain, mais à quel prix ? Moi j'ai un enfant de 14 ans, ça va être quoi sa vie ? Et je trouve ça absolument inadmissible, alors le moratoire c'est joli, la Benjo et compagnie, c'est de la rigolade, ils mettent des valises éthiques pour qu'on continue la recherche et qu'on la développe le plus possible, on est dans un monde capitaliste, ça va se développer selon un monde capitaliste, ça ne sera pas autre chose malheureusement. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des bienfaits possibles à atteindre ces choses-là, ils sont indéniables, je pense, je vais vous en donner quelques exemples, en éducation, un rapport sérieux qui vient d'être donné aux États-Unis sur les bienfaits de l'intelligence artificielle en éducation au secondaire, au primaire, au secondaire, au cégep, on pourrait s'en servir pour faire du tutorat auprès de certains élèves. On pourrait s'en servir donc pour demander d'expliquer à des élèves certains concepts qu'ils ont de dire à comprendre. On pourrait s'en servir pour commenter, corriger des textes que les élèves produisent en leur suggérant des manières de les améliorer. On pourrait développer des programmes précis pour aider les élèves qui ont certaines difficultés précises. Voilà des exemples de tutorat possibles. C'est possible. Ensuite, assister les enseignants et les professeurs en faisant des tâches qui sont plutôt en gardant pour les enseignants et qui les libèrent pour passer plus de temps que les élèves. Voici ce qu'ils donnent comme exemple. Faire le plan de la leçon. Créer du matériel pour un groupe. Créer des questions pour les élèves. Donner des idées pour expliquer à des élèves qui ont des difficultés des concepts qu'ils ont de nous à la comprendre. Aider les parents qui leur permettent de rédiger les demandes administratives ou à des enseignants. Je demande à l'administration ou aux enseignants. Demander à l'intelligence artificielle d'inventer des histoires conformément à ce qu'aime l'enfant pour qu'on puisse lui lire le soir et l'aider à prendre la vie. Faire des choix d'école ou de programmes particuliers pour l'enfant et puis donner l'enfant dispose. Ça peut servir à ça. Aider l'administration. Écrire les lettres et les documents destinés aux parents. Planifier les choses qui ont des horaires pour les autobuses ou ainsi de suite. Préparer différentes mesures destinées à améliorer le climat et ce qui fait défaut dans le climat de la l'école qu'on peut améliorer grâce à ça. Donc, il y a des exemples et c'est j'en pense qu'on propose tout ça en disant, bien, il y a des dangers, faites attention, il y a des risques, il faut faire attention à quelque chose, mais ces bénéfices-là sont réels. Je vais donner une exemple sur une politique qui me touche quoi. Quand moi, j'étais étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, je consultais pour avoir accès à des articles ce qu'on appelait des index. Certains d'entre nous sont peut-être comme ça, c'était des groupes comme ça, des index en philosophie ou en éducation ou en maths. Et là, ça nous disait en 82, il s'est publié par nombre d'auteurs, par sujets. Oui, ça, ça prenait beaucoup de temps pour retrouver ça. Quand on avait trouvé un article qu'on voulait, on espérait qu'un article soit à la bibliothèque de l'université. Si elle était, youpi, on peut faire une photocopie ou une entreprise. S'elle n'y était pas, moi je partais, j'allais à l'Université de McGill où il y avait beaucoup de choses là-bas et j'espérais qu'il soit là. Si je ne trouvais pas, je retournais voir le bibliothèque à l'Université de Montréal qui me disait « Ah, ben, ils l'ont en Californie, je vais les contacter sur leur subroir d'ici une semaine. » Aujourd'hui, je suis abonné à des dizaines de revues académiques, je reçois la revue quand elle est publiée et je ne viens remarquez aussi que je ne suis pas naïf non plus. Si c'est possible de publier sur Internet à toute vitesse et sans coût réel des articles académiques, il existe aujourd'hui une industrie des faux articles, des faux articles académiques, comment on les appelle le nom, j'ai souvent écrit là-dessus le nom des chats dans ce moment-là, mais des faux articles académiques, c'est-à-dire que il y a un site Internet super beau, les journals, le fake news, le fake journals, le journal de psychology, le fake children ou je ne sais pas quoi, tu envoies ton article-là. Moi, j'ai quelqu'un dans le milieu sceptique qui a deux ans il a fait l'exercice, il a envoyé à une revue d'astronomie, un article, je le cite là-dedans, un article d'astronomie. L'article sceptique était plein d'erreurs de mathématiques et de sciences qu'un étudiant ségeait pour indécider, mais la revue l'a acceptée, contre paiement, 200 dollars, l'a publié immédiatement. Alors, voyez, il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients des questions-là de ne pas trancher trop rapidement. Ben, pas juste rapidement, parce que tu parlais d'un moratoire, est-ce que c'est nécessaire? Puis, comme Sébastien, je pense qu'il n'y aura pas de moratoire. Mais je pense que la meilleure manière en tant qu'humanité de faire front commun à ça, c'est d'investir en éducation. Puis, c'est pas seulement en éducation mais en arts et culture. apprendre aux jeunes à lire, à prendre le temps, à avoir des cours d'art, de musique, je pense que c'est important de transmettre ça, le goût de vivre l'expérience humaine à travers l'art. Merci beaucoup, j'aurais une dernière question avant de donner à l'eau publique. Donc, peut-être se donner une dizaine de minutes, après on laisserait une 10-15 minutes au public. Bon, ma question, c'est la question qui tue. Dans le devoir, vous avez écrit dans le mandat d'argent de l'école et des écrans dans lequel vous dites qu'il faudrait réfléchir à être un citoyen éthique à l'ère du numérique. Et vous vous êtes fait un peu apostrophé dans un blog par Marie-Christine Gauthier qui titre « Pour en finir avec la technophobie ». Et en lisant les questions qu'elle vous pose à travers ça, la question qui tue serait, et c'est ma dernière, on se quitterait là-dessus, êtes-vous technophobe ou faites-vous taxer d'être technophobe ? Je pense que j'ai répondu à ces questions-là quand je me suis exprimé. Je reconnais que les avantages possibles et indéniables qu'on en voit à toute cette technologie-là. Je suis pleinement conscient qu'il y a des dangers aussi et que ces dangers-là sont multipliés par la force des entités en présence, par la force de ces organismes-là, par la puissance qu'elles ont. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve de prudence devant ces questions-là. Il faut faire preuve de prudence. On est capable de le faire. Donc, sur cette question-là, pratico-pratique, c'est ma position. J'essaie de ne pas être technophile et j'essaie de ne pas être technophobe. C'est ce que je défendais il y a 30 ans au bout d'Internet. Méfiez-vous des gens qui disent tout va aller mal. Méfiez-vous des gens qui disent c'est le paradis. Pas longtemps de le regarder. Et encore une fois, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Vous voyez avec Internet qu'il y a des choses que les gens qui pensaient cette question-là il y a 30 ans n'avaient pas prévu l'ampleur de l'influence que ça aurait. Ils n'auraient pas prévu qu'à l'école, ça pourrait causer des dommages aussi grands. Donc, soyons prudents et attendons les faits. Voyons ce qui se passe. Faisons attention. Donc, les technophiles sont des technophobes conscients qu'on devrait être collectivement actifs là-dessus, que l'éducation joue un rôle majeur pour se faire. Et j'ai des soucis là-dessus. Pour moi, il y a aussi, ça m'intéresse autant, toute la question de savoir dans quelle mesure ça, ça représente l'esprit humain. Est-ce qu'on est en train de reproduire l'esprit humain ou non? C'est une question philosophique de le plan et de l'alerte. Évidemment que l'accusation technophobe est qu'on critique un tout petit peu la technologie, elle est vieille comme l'industrialisation. Je vais raconter brièvement au début du 19e siècle, il y a des gens qu'on appelait les mutites que Normand connaît très très bien, qui cassaient les machines. C'est des gens, ils voyaient des métiers à qui s'arriver, ils se faisaient des possédés de leur travail, ils ont cassé les machines. Et ces gens-là, on en a fait dans le langage courant ou à peu près courant, la vie est devenue synonyme de technophobe. Ces gens-là avaient raison, on a détruit leur mode de vie, ils ont perdu tout pouvoir sur leur profession, c'est devenu des salariés qui vivaient dans la misère. Et c'est quand même incroyable, c'est que l'Angleterre a émis une loi qui disait « si tu casses des machines, on va te mettre à mort ». Aujourd'hui, les Mac Canada se mangent de l'homme qui chroniqueur de la commune de voir, la seule réponse qu'il a à nous opposer, que ce soit Eric et Avoir ou un livre récent de Focco Martineau ou Le Capital Algorithmique, c'est « vous êtes des technophobes ». Quand on évoque les risques, tout ce qu'on me dit, c'est « vous êtes des technophobes, vous êtes contre le progrès ». Mais je n'ai pas entendu un seul argument qui me démontre hors de tout doute que ce qu'on fait, c'est pour le bien des élèves que les tableaux blancs dans les écoles, ça a été, soit dans des cas très spécifiques où effectivement il y a de l'œil. Mais là, on parle d'une implantation mur à mur. J'aimerais quand même juste répondre à une chose. Si réellement, on veut le bien des étudiants et des élèves avec tout ça, on apprendrait les bases de c'est quoi l'ordinateur et c'est quoi l'informatique à l'école. Ce qu'on veut, c'est dans les écoles ou les élites, qui sont déjà d'ailleurs, ou aux autres, ils vont apprendre des vraies affaires. D'ailleurs, dans les écoles, ils n'ont pas laissé tomber la littérature et tout ça. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à appuyer sur les pitons et à réagir à des réflexes pour faire fonctionner des machines. C'est tout ce qu'on veut actuellement. Il faudrait ce qu'on appelle maladroitement une littératie informatique mais on ne veut pas les mettre dans les écoles et je pense que c'est une volonté clairement dirigée. Le Québec veut devenir la silicone valédisante. Sébastien, tu sais sans doute que j'ai moi-même préconisé ça. Dans le cours de l'éducation à la citoyenneté que je préconise depuis des années, je pense que l'enseignement, l'éthique numérique devra faire partie de ces choses-là que les jeunes à l'école apprennent. Qu'est-ce que c'est ces machines-là ? D'où ça vient ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est qu'un algoritme ? Quels sont les billets cognitifs ? Comment ça peut jouer dans notre esprit ? Comment ça peut créer les bulles dans lesquelles on s'enferme ? Donc tout ça. Et j'insiste aussi pour vous dire que vous êtes d'accord avec ça aussi, je pense que c'est que c'est passé, c'est qu'on doit regarder la question du recours à l'enseignement en ligne. Bon, la recherche avait été faite maintenant. Il y a des gens qui ont pensé que ce serait le paradis, tout va bien aller. La recherche créisée montre aujourd'hui que c'est moins bon que l'enseignement en présentiel. Ça, c'est la recherche créisée qui montre et c'est solide. Maintenant, quand on n'a pas le choix, on en est content avec ça. T'as mieux qu'on n'ait quand il y a eu la COVID, qu'on est obligé d'avoir recours à ça. On sait tous que c'est pas aussi bon que l'enseignement, je n'ai pas beaucoup si on a le choix, on va l'utiliser. Bon, je vous remercie de la technologie, vous aide quand même, mais il faut toujours être conscient de ce que la recherche créée, enseigne sur ces choses-là. Un moratoire, c'est fait pour donner ce temps-là et quand on prononce le mot moratoire, on se fait effectivement parce que je l'ai voire ensuite traité de technophobe. Alors, qu'un bois, il n'y a pas un bois. Voilà. Excusez-moi. Non, non. Est-ce que je suis technophobe? Moi, je dirais, je suis d'abord un écrivain. J'étais un scénariste. J'étais un poète. Et pour moi, dans cette posture-là, je m'alimentre des enjeux de notre temps. Puis, pour moi, je brasse ça puis je rentre ça dans mon... dans mon... dans ma tête qui est mon outil créatif. Et en fait, ce qui m'a inspiré Dissidant, c'était en 2015, quand on a des jeunes québécois qui sont partis faire le GR en Syrie. Et... Donc, j'avais déjà à cette époque-là, je me disais mais... qu'est-ce qui les amène? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les pousse ces jeunes-là, dans le fond, à partir? Puis, moi, j'y voyais un échec de notre société, en fait, à leur procurer un lieu de dépassement. Puis, je me disais comment est-ce que... comment est-ce qu'on va les juger, ces jeunes-là? Est-ce qu'on... Alors que nous autres, en tant qu'adultes, on est en train de décimer les lieux physiques et les mentaux, est-ce que nous autres, ils sont... ils peuvent s'épanouir, rêver? École, c'est plus celui qui les inspire au dépassement. Donc, cette vision du bien et du mal, comment... comment est-ce qu'on allait trancher puis avec le temps, bien, il y a eu... Je veux dire, l'intelligence artificielle, on en parle depuis longtemps, il y a... Kubrick avait peut-être un film là-dessus, en 2001. 2001, d'ici de l'espace, mais je ne dis pas que l'intelligence artificielle en 2015 était nouveau, mais je voyais l'avancement de ça puis je me suis dit, bien, appliquer aux droits, ça va donner quoi, en fait? Puis comment est-ce que cette machine-là va départir le lien du mal par rapport aux crimes qu'ils vont avoir commis ces jeunes et qu'ils vont avoir le droit à un abandon? C'est... 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 Je rêverais moins de la question en n'y répondant pas, mais pour moi, mon rôle en tant qu'écrivain et scénariste, c'est de faire état de ces enjeux qui traversent notre époque. Et la technophobie, c'est... Comme ça traverse notre temps, mais je l'utilise dans mon roman, mais ça ne veut pas dire que les prochains rencontres vont parler de ça nécessairement. Merci beaucoup. Merci à vous trois. On prendrait peut-être des interventions de l'audience. On doit libérer Normand à 5 heures, donc on a une douzaine de minutes, oui. Oui, moi je sens que ça s'adresse à Normand. Les exemples que vous avez donnés, comme sur les biens faits, les possibilités d'utilisation, oui, mais... C'est un micro. Oui. En fait, oui, ma question c'était les bienfaits et les utilisations possibles de l'intelligence officielle que vous avez lue dans le rapport, ne seraient-elles pas juste des conséquences de... ben justement, du néolibéralisme. Tu sais, mettons, mettons, enlever des tâches aux enseignants, aux enseignantes, parce que là, on est trop dans un modèle bien freiné et eux, ils ont pas assez de temps pour passer avec les étudiants et les étudiantes. En tout cas, tous les exemples que vous avez donnés me semblent être comme juste des espèces d'effets pragmatiques. En fait, c'est un bienfait à cause qu'on en a fait un problème maintenant. Comme ce que je veux dire, c'est que maintenant les enseignants et les enseignantes qui ont pas assez de temps avec leurs étudiants, ben c'est peut-être parce qu'ils manquent de profs ou ben, tu sais, des... Je pense que ça serait possible que ce soit une partie de l'explication, mais l'argument reste valable. Ce qu'on voit, c'est si t'as un outil qui te perd... Parce que si t'es enseignant, moi j'ai enseigné toute ma vie là, t'es obligé de préparer un cours, t'es obligé de répondre à des questions, t'es obligé de préparer les quiz, et t'es obligé de répondre. Bon, si t'as un outil qui te permet de faire ça plus rapidement, mettons plus de temps pour ça avec les élèves, maintenant, il se peut que le système avec lequel on fonctionne ne libère pas suffisamment, mais ces avantages-là restent potentiellement intéressants. Encore une fois, c'est plusieurs centaines de gens en éducation qui peuvent interroger et contribuer à vivre que ça s'assentissait. Oui. Ah, une question. Respect, la question ne sera pas déroutante, là, c'est une question humanitaire, très humanitaire, très actuelle. Les conflits qu'on vit actuellement, je ne les nommerai pas parce que vous les avez tous à la télévision, dans l'information à répétition. Comment on peut jouer justement le numérique là-dedans? Sinon, si on regarde en Kiev, en Ukraine, ça a joué négativement parce que ça fait tuer du monde de façon plus précise. Si on peut parler à ça. Puis en Israël, ils sont tellement sophistiqués en outils qu'on voit ce que ça donne comme résultat. Alors, comment est-ce qu'on peut se positionner numériquement dans des situations comme celles-là? Parce que vous, vous voyez que c'est au présent qu'on vit, c'est pour penser, c'est pour futur, le numérique est là. Qu'est-ce qui peut servir immédiatement à faire de quoi dans ces colons? je vais peut-être raconter une petite histoire qu'on raconte dans le week-end qui peut répondre en partie à votre question. Pendant la guerre de Corée, la fin de la guerre de Corée, aux États-Unis, on se demandait beaucoup s'il faut continuer la guerre ou pas, parce que c'est profitable notamment pour l'économie américaine. On a rassemblé les états, on a garroché ça dans les ordinateurs de l'époque, qui avaient probablement occupé des pièces semblables à celles-ci, et l'ordinateur a dit « ben non, il faut arrêter la guerre, parce que c'est pas bon ». Évidemment qu'il y avait des hommes politiques qui prenaient encore la décision finale, mais il reste que c'est un ordinateur qui a décidé d'arrêter la guerre de Corée. Et la suite de l'histoire, c'est que c'est Gunther Enders qui la raconte, qui est assez quiot, puisque le général, je pense que c'est d'un quartier, a pété une coche, il s'est fait dépasser par une machine, il est devenu directeur de son entreprise de machinature. Le grand danger là-dedans, c'est pas tellement plus précis, etc., il y a aussi un fantasme de la technologie. C'est vrai qu'on tue plus vite et mieux que jamais, évidemment, mais la question, c'est qui décide qui l'on tue. Et là, dès l'origine, dès la mode nucléaire, en fait, il y a eu une cybernétisation de la décision. On est en train de déposer notre jugement dans des machines. Notre jugement au sens large, on n'a pas de dire « c'est bien, c'est mal ». De dire « voici ce qui est, voici ce qui n'est pas, voici ce qui est bien et ce qui est mal ». On retombe sur cette question-là qui est digne de pardon et les enjeux, pour moi, ils sont là. La guerre, après, elle accélère. Paul Virilot disait déjà « l'histoire de la modernité occidentale, c'est l'histoire d'une accélération d'une vitesse constante et c'est dans les armes que ça se voit d'abord et qu'on continue à vivre aujourd'hui ». Juste, je me souviens de quelque chose qui me préoccupe beaucoup, moi, sur cette question-là, c'est l'immense pouvoir de propagande, de mensonges dont il se pose aussi d'ici là. Vous vous souvenez, tantôt, je parlais d'Anyel Lennet, quand il parlait de la Red Team qui avait trouvé qu'un algorithme s'était échappé d'une certaine manière, il était allé sur Internet et il trempait les gens. Donc, imaginez ce que ça signifie pour la vérité, pour les prises de décisions collectives, pour l'humanisme que vous avez créé et évoqué. Je voulais peut-être juste apporter peut-être un autre angle, je suis entièrement d'accord avec ça avec ce que vous avez dit, mais vous aviez évoqué la notion d'humanitaire. Bien, je sais qu'en ce moment, il y a des enjeux vraiment, très compliqués pour donner accès à des humanitaires sur des terrains, sur les zones de conflit. Donc, il y a des humanitaires qui laissent leur vie et c'est un des problèmes de la Croix-Rouge, d'ailleurs, de recruter ces humanitaires qui sont essentiels pour distribuer les vies, l'eau, etc. Et, bon, peut-être pour contrebalancer ce que vous avez dit, l'intelligence artificielle puis le pilotage automatique puis la navigation automatique peut permettre aussi d'acheminer des vies sans nécessairement sacrifier d'autres vies humaines. Ceci dit, la guerre, l'humanitaire, on en a besoin parce qu'il y a de la guerre, la guerre, bon, je... c'est pas pour enlever rien à ce que vous disiez, c'était juste pour amener un autre, peut-être un peu en plus plus pratico-pratique là pour répondre à cette question. Moi, je vais être obligé de quitter ce que vous avez dit dans le... puis, j'ai pas eu le temps de revenir sur l'esprit humain et l'intelligence artificielle. Alors, il y a un débat qui les a fait qui me montre qu'est-ce qui fait la nature de l'esprit humain et ça, est-ce que ça s'en approche puis l'argument de Chomsky, je pense que ça vous a amusé de l'entendre, ça va vous amusé de l'entendre. Compte tenu de son mode de fonctionnement, l'intelligence artificielle a accès à des données et est en mesure de décrire et de prédire. Alors, compte tenu de ce à quoi elle a accès, elle pourra dire si vous avez une pierre dans la main, vous ouvrez la main, je constate que la pierre tombe, je l'écris. Elle est en mesure de dire si vous ouvrez la main, la pierre va tomber. Mais elle est incapable de faire des raisonnements contre-factuels. S'il n'y avait pas de gravité, elle tomberait pas. Si Pierre n'aimait pas les pirates, il ne se fait pas à des endroits-ci. Et cette capacité d'avoir des raisonnements par hypothèse, en imaginant des hypothèses qui fait le pas de la science et de l'esprit humain, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ce que je ne prends pas dans le débat, si on peut appeler ça un vrai débat, c'est ce train qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de dire dans ce moratoire qu'on l'arrête complètement ? Pourquoi cette question d'arrêter ce train n'est même pas vraiment mis en avant, en fait ? Deuxième point, c'est aussi, c'est que, en fait, avec l'intelligence artificielle, on va régler les problèmes occidentaux. En fait, en résumé, c'est pas mal ça, c'est pour les blancs riches. Alors qu'on va dévaster et qu'on dévaste déjà avec le numérique, le sud global et même le nord. Pourquoi ce n'est pas si mis en avant, en fait ? C'est comme si c'était dans le nuagique, le cloud. Je pense que la question de pourquoi on ne peut pas arrêter, elle me semble assez simple. Malheureusement, c'est que les intérêts financiers sont colossaux. Je pense que c'est aussi con que ça, sincèrement. Sur les blancs riches, je dirais que sur l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier qu'il y a des pas blancs, pas mal riches aussi. En ce moment, la Chine est un joueur majeur, ils ont de l'avance. Le clivage blanc, pas blanc, en l'occurrence, il n'est pas opératoire du tout. Mais les enjeux financiers sont imaginables. Certains pensent, et je ne connais pas assez pour le dire, que c'est une évolution du capitalisme, d'un capitalisme qui s'essouffle. Et c'est une manière, parce que comment ça marche, on pompe de l'information, cette information, elle est revendue et elle sert à faire de la publicité qui génère des profits. Donc, c'est de l'argent complètement virtuel, en gros, évidemment. Et donc, c'est comme une façon de produire de la valeur encore plus. Ce qui est terrifiant là-dedans, c'est une petite parenthèse, je m'excuse par rapport à votre question, c'est qu'on branche nos existences là-dessus, en permanence. Alors, je pense que le moratoire, il n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire, qu'il y a peu de volonté sociale, malheureusement, et que les intérêts sont effectivement gigantesques. Je me rappelle, au Québec, il y a quand même le projet que ça devienne à Silicon Valley du Nord. Et quand on a ça comme projet économique, on ne va pas mettre un moratoire sur le développement de ces trucs-là. Je rappelle que Madame Desbarrés est un très beau joueur là-dedans, qu'elle a touché 300 millions de subventions du Fédéral et du Provincial à la parismatiquement. C'est une question malheureusement très triviale. Je vais répondre, je vais terminer, mais aussi, parce que j'ai une séance de signature tout de suite après, mais pour rebondir sur ce que Sébastien dit, ça sert à des intérêts qui sont beaucoup plus grands que nous. Et un de ces intérêts-là, c'est la guerre. En fait, les guerres sont des catalyseurs de technologies. Et récemment, c'était un sujet que j'avais beaucoup suivi pour écrire « Dissidents » parce que « Dissidents » porte là-dessus, mais je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque qu'on essayait de faire un moratoire sur les systèmes létal d'armes autonomes, c'est-à-dire ces systèmes qui sont capables de tuer sans intervention humaine, de cibler une cible puis de l'abattre. Si, par exemple, des puissances comme la Chine ne signaient pas justement cette convention de moratoire, mais devenaient irresponsables pour les autres pays d'envoyer leurs propres soldats à affronter des unités automatisées. Donc, la guerre, les intérêts militaires ont propulsé justement ce développement de l'intelligence artificielle. C'est une des applications, les plus courantes puis où est-ce qu'il y a massivement d'argent investi là-dedans. Voilà, ma réponse là-dessus, moi, je vous laisse. Merci, vous allez être au kiosk de l'éloignement pour les signatures. Merci. 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 Merci.